Salut à tous, ici Zouka ! Aujourd'hui on continue le Bronze Master en Protoss, on est actuellement à l'épisode 2. Sur le premier épisode, on s'est un petit peu concentré sur comment composer son armée, comment dérouler le Build Order. Dans cet épisode, on va bien évidemment améliorer tout ça, faire mieux le Build Order et aussi parler un petit peu du scout, des informations qu'on peut récupérer et du coup de comment les interpréter et les exploiter. Bien évidemment, on joue en Silver, on ne va pas jouer over-over micro, donc on ne va pas trop abuser sur les mécaniques de jeu. On va faire quelque chose d'assez accessible, de toute façon c'est le but de cette série, donner quelque chose qui reste accessible et du coup qui est utilisable pour progresser sur StarCraft 2. Notez quand même que ce que je fais a toujours une logique et je vais essayer d'expliquer ça mieux dans justement cet épisode. Alors, on commence avec un petit PVT, voilà on va jouer contre un Terran. Alors, contre Terran, je pense que le Build Order peut vraiment gagner directement sur juste la première unité. En tout cas, c'est la théorie, en tout cas c'est la théorie. Ok, on commence, hop. Donc on rappelle, la logique c'est toujours pareil, toujours toujours faire des workers en continu. Voilà, ça c'est de toute façon, c'est la logique que vous devez appliquer, faire des workers en continu. Et bien évidemment, le wall au niveau de la rampe, ensuite on va scouter et ensuite on va s'adapter à l'adversaire. Donc on commence, voilà, tranquillement, le wall et le scout rapide. Alors, le scout rapide, encore une fois, je pense que c'est super bien si vous avez du mal contre les agressions au début de partie. Parce que c'est ce qui vous permet en fait de réagir de la meilleure manière possible. Vous allez voir très très vite ce qui se passe et du coup, votre deuxième chronoboost en fait pourra être utilisé. Euh, bah, où vous voulez, soit sur l'économie si ça va, soit sur les unités, pardon, si ça ne va pas. Euh, voilà. Donc là, on scout l'adversaire, vous voyez, hop. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, ça vous voyez par exemple, ça c'est potentiellement dangereux. Parce qu'en fait, il a fermé son mur complètement. Donc en fait, il veut potentiellement cacher quelque chose. Je dis pas que c'est le cas, mais potentiellement il va vouloir cacher quelque chose. Du coup, ce qu'on va faire, là, pour cette partie, c'est jouer un peu plus en sécurité. Tout simplement, voilà. Il ne faut pas hésiter à jouer plus en sécurité si on a peur, si on sent que c'est la galère. Et dans ce cas-là, du coup, retarder un peu la deuxième base pour justement être plus en sécurité. Et voilà, quoi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire, cette fois, le nœud de scénétique un peu plus rapidement. Et voilà. Je reste là, pour voir éventuellement son unité sortir. Si vous voulez un bon moyen, une bonne information, en gros, c'est de sortir, c'est de rester là et de retourner. En fait, un timing classique, c'est 1.45 pour qu'une deuxième base soit posée. Voilà. Tout timing qui décale un peu de ça, globalement, c'est un peu plus agressif. Later on, il a mis son dépôt d'envitaillement. On peut estimer que ça sera à 2 minutes. Si c'était un timing, on va dire, pas classique. Vous voyez, je retarde simplement ma deuxième base. Et on fait une unité. Voilà, tranquillement. On peut même faire la Stargate si on veut avant. Voilà. Et là, on va aller rescouter. On veut juste voir un peu ce qui se passe, est-ce qu'il y a des unités, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a. Donc là, vous voyez, deux baraquements. Donc ça, c'est pas bon. Et là, il y a un Tech Lab. Donc le Tech Lab, en général, c'est fait pour faire du maraudeur. Je peux me tromper, mais en général, c'est ça. Et là, on voit que l'adversaire, en fait, a mis un deuxième... Un deuxième baraquement. Donc potentiellement, beaucoup d'unités. Donc, voilà, on va jouer un peu plus défensif. On pose quand même notre deuxième base. Puisque là, on a vu ce qui se passait. On le sait. On n'hésite pas. On lance... Alors, je vais mettre une chille de batterie. Et je vais mettre un pylône. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur les unités. On va voir si c'est du maraudeur. Ça peut. J'espère que je vais le savoir. Mad Marines, d'accord. C'est étonnant. On va faire un oracle. Si vous voulez totalement serif, vous pouvez faire un voie de rien. Vous voyez, hop, on va chez l'adversaire. Ghost ? What ? Ah, alors ça par contre... Alors ça par contre, je ne l'attendais pas. Alors ça par contre, les gars... Euh, ok. D'accord. Alors, on va faire fast... Je fais de la détection parce que... Est-ce qu'il veut me faire des bombes nucléaires rapides ou je ne sais pas. Voilà. On va envoyer l'oracle chez lui. Et... Ah, c'est amusant, ça tient. Alors ça par contre... J'avoue que je ne l'attendais pas. Celle-là, c'est de la surprise. Bon. Donc du coup, là, je fais mes unités comme d'hab. Et je vais faire rapidement un... Un... Faut attention là quand même. Ouais. Ouais, il fait... Ça, c'est attaque nucléaire ou invisibilité, hein, de toute façon. Écoutez, je vais tuer le dernier truc qui est resté. Et on rentre chez nous. Voilà. On rentre chez nous tranquillement. Je pense que c'est attaque nucléaire, mais... Je dirais attaque nucléaire, mais bon. Voilà. Mais voilà, vous le voyez, en fait, j'ai une deuxième base. Lui, non. Donc, la partie est bien pour moi. Et je vais faire un immortel. Là, en fait, je vais surtout faire des unités. J'ai surtout besoin d'unités. Ah, j'ai perdu... Attends, j'ai perdu mon... Ok, j'ai perdu... Je parle, je parle. J'ai perdu mon oracle. D'accord, très bien. Ce qui m'étonne un peu plus, et je vais chercher un peu sur la carte, c'est qu'il me semble avoir vu une... Ouais, mais non, mais il n'y a pas de danger, là. Il n'y a pas de danger. Par contre... Alors, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. On va faire quand même des unités, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire assez vite Coloss. Quand vous voulez jouer contre beaucoup d'unités bio, et notamment des attaques comme ça, les Colosses ne sont pas dégueux, en réalité. Voilà. Je ne sais pas trop ce qu'il fait, hein. Je ne vous le cache pas. Je ne vous cache pas les choses. Je ne comprends pas trop sa logique. Donc, ouais. Faire gaffe, on l'a vu, dans l'épisode précédent, des fois, il y a des petits trolls, même en basse ligue. Alors, il faut... J'essaie de ne pas trop sous-estimer non plus mon adversaire. Ok, vous voyez. Voilà. Ok. Ouais, mais là, du coup, non, mais... Ça ne va pas marcher, ça. Non, ça ne va pas marcher. D'accord. Ok. Je suis en train de faire Colosses, hein. Mais par contre, dans cet épisode-là, vous voyez, là, en fait, j'ai un net avantage, en fait. Là, je suis juste bien dans un game, moi. En vrai, là, ce que je pourrais faire, c'est juste essayer de sanctionner l'adversaire. Sur mon premier Colosses. En mode, j'attaque, et puis on verra bien. Et vous le voyez, ce qui est important, c'est que, bah là, je n'ai pas hésité, je pose mes bases, quoi. Et on va sur Colosses... On va sur Colosses tranquillement, quoi. On va essayer de mettre une petite sanction, quand même. Parce que c'est... Bon, hein. Ça ne me plaît pas trop, ce qu'il fait. Après, dans une... Quand vous sanctionnez un adversaire, misez pas tout sur... Voilà. Vous... Voilà. Vous vous attaquez. Mais si ça ne passe pas, vous vous acharnez pas, quoi. Vous vous acharnez pas, ça ne passe pas. Vous viendrez juste plus tard, plus fort, quoi. Voilà. Et bah, écoute, on va commencer à transitionner sur Karia, hein. En même temps. Il faut faire attention, parce que là, en fait, il a des... Il a envie de jouer avec des nukes. C'est assez rigolo, c'est assez rare. C'est même très rare, les gens qui font ça, mais... Il faut croire que ça arrive, quoi. C'est rigolo, ça, tiens. Et en vrai, je ne m'attendais pas à ça, hein. Ah, c'est marrant, ça. Deuxième Stargate. Et on continue avec Coloss. Surtout, on continue avec Coloss. Voilà. Et on y va. On attaque. On va voir ce qu'il y a. Peut-être pas grand-chose. Attention à la mine. On l'a vu, la mine. Là, on peut viser directement avec le... Voilà, le Void. Oui, on sanctionne. En fait, c'est ça, la force du BO. C'est qu'il est très défensif. Si le mec, il fait une erreur, vous contre-attaquez. Vous attaquez. Là, s'il y avait trop, je serais juste parti. J'avais une base de plus. Et voilà, c'était terminé, quoi. Mais... Voilà, je n'hésite pas à sanctionner, parce que quand même, on est dans un... On est dans un truc en live. Donc, c'est un peu dommage si on... Si on ne fait que des games très, très, très longues. Là, je montre les sanctions qu'on peut faire. Ok, Silver 1. Silver 1. Alors, je verrai. Je pense que pour les épisodes jusqu'à Platine, de temps en temps, je ferai des épisodes... Enfin, je ferai des games hors live pour avancer le rank, pour ne pas arriver à faire, je ne sais pas, deux épisodes en Platine, ce qui est un peu pénible, en fait, à regarder potentiellement. D'autant plus que là, ce que je vous montre, c'est des parties qui restent très longues. Donc, c'est compliqué de diversifier les choses. Ok, PVP. PVP. Même BO. Alors, vous vous rendez compte, en PVP, que lorsque vous allez beaucoup faire ce build order, le mieux reste de wall en haut de la rampe si vous jouez... Mais bon, on reste sur notre build order PVX. Donc, on va wall en bas de la rampe. Mais le top est de wall en haut de la rampe, de toute façon. De toute façon, de manière générale, le wall est utile contre Zerg. Après, dans les faits, contre Terran, c'est très fréquent qu'on le fasse un peu plus tard dans la partie. Donc, le faire en bas directement, bon, à M8, pourquoi pas. Contre Protoss, ça peut être merdique, bien qu'on voit certains pros le faire en bas des rampes, mais ils le foncent sur des cartes où il y a une rampe devant la deuxième base. Donc, pas forcément toujours très utile de le faire comme ça, quoi. On reste sur le même BO, en tout cas. Au-delà de ça. Donc là, en fait, si j'avais croisé une sonde au milieu de la carte, avec la mienne, eh bien, en fait, ça m'aurait indiqué un cannon rush. Ok, donc là, il manque un bâtiment. Non, ok, il y a son portail. Il prend ses deux gaz, normalement. Donc, moi aussi, hop. Alors, ce que vous... Quand vous croisez un Protoss qui ne prend pas son deuxième gaz, prenez-le. Juste, vous le prenez. Ça, c'est le petit plus. Ça, c'est le petit plus. C'est le petit plus de la maison. C'est vraiment, c'est le truc, un des trucs les plus emmerdants. Se faire voler un gaz, à haut niveau, c'est la partie, elle est terminée. Parce qu'en fait, vous retardez toute sa technologie. Absolument toute sa technologie est retardée à cause de ça. Donc, voilà. Faites-le. Faites-le. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Vous voyez, là, regardez, il est obligé d'attaquer. En plus, il attaque avec une probe. Pas ouf, quoi. On va chronobooster un peu l'économie. Et là, je vais l'empêcher. En fait, là, ça, c'est mes réflexes de un peu plus haut niveau. J'ai essayé de bloquer la B2. Mais en fait, ça ne sert à rien. Faites-voir. Qu'est-ce qu'il fait ? Sonne aussi. Forge ! Ah, bah, vous voyez, en fait, il est en panique, du coup. J'ai même créé un sentiment de panique chez lui. Donc, comme quoi. Donc, on ne booste l'unité. Et là, regardez, s'il veut vraiment poser une deuxième base, vous posez un pylône. Voilà. Et vous partez. Là, voilà. Là, on fait du plus. Je ne pense pas jouer non plus super, voilà, non plus monstrueusement, là. Après, là, on peut l'annuler parce qu'on voit qui me suit. Donc, on peut l'annuler. Si on a envie. Ça, c'était le petit plus de la maison. Et on attaque avec notre solker. D'ailleurs, comme on l'a dit, on rajoute la stargate. Et là, en fait, l'adversaire, à moins qu'il ait mis des canons en haut, en fait, il va comprendre pourquoi il faut des unités... Ah, pardon. En fait, le nocématique est indispensable parce qu'en fait, tu te prends une agression, tu perds la game, quoi. Là, en admettant même qu'il me tienne, la problématique, c'est qu'il s'est mis tellement derrière que c'est chaud. On rajoute notre deuxième solker et on rajoute notre sheet batterie, évidemment, parce que je l'ai oublié. Là, vous voyez, il n'a pas de deuxième base. On va essayer de monter. Je pense qu'il y a du canon qui m'attend. Ouais. Du canon qui m'attend. Donc là, c'est typiquement, l'adversaire te dit, bah non, je ne veux pas. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez de la micro, vous pouvez aller chercher la probe, mais bon, on ne va pas ouvrir le micro, mais on pourrait aller chercher la probe. On fait notre canon. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adversaire défend. Et là, c'est une situation qui se produit beaucoup en basse ligue. C'est, voilà, l'adversaire défend. Et là, tu fais, ok, bah, l'adversaire défend, quoi. Et souvent, les joueurs disent, bah ouais, mais qu'est-ce que je fais, quoi ? Comme dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, en fait, vous êtes juste bien, vous, dans la game. Il faut se dire que l'adversaire défend, là, il ne va pas vous attaquer. Là, il ne peut pas vous attaquer. Il ne peut pas vous attaquer. Parce que il n'a même pas son oeuf cybernétique. Il n'a même pas son oeuf cybernétique. Donc, du coup, déjà, on va envoyer un oracle. Vous faites des preuves. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous n'allez pas gagner tout de suite. Mais dans 5-6 minutes, la partie, ça va être n'importe quoi. Pour vous. Dans le bon sens, pour vous. Alors, attention à ne pas se faire, voilà, attention au canon. Parce que là, il pose beaucoup de canon, lui. Voilà. Vous mettez là. Vous activez. Et hop. Tenir position. Voilà. On fait notre void. Bon, bah là, en plus, il ne réagit pas. Regardez, il ne réagit pas. Donc là, on ruine toute l'économie. Là, je n'ai rien fait de spécial. Honnêtement, il n'y a pas eu un seul move de micro. Voilà. On part. Et là, en fait, l'adversaire n'a plus d'économie. Donc, soit on fait durer la partie, soit on y va. Parce que là, en plus de ça, vous avez une deuxième base et vous avez une économie de fou. On est en silver. Bah là, ouais. Bah là, en fait, il n'y a plus rien, quoi. Il y a deux canons. Il y a trois. Allez, hop. On pose notre base suivante, on peut. Vous pouvez, là. Voilà, vous pouvez. Et là, comme je vous ai dit, on peut tenter une attaque. s'il y a trois, on recule. Mais là, en fait, on a vu son armée. En fait, on a vu qu'il y avait un portail. On a vu qu'il y avait un portail, en fait, qui produit des unités en continu. Donc, il y a sûrement 5 ou 6 unités. Bon. Qu'est-ce que vous risquez avec ça, quoi ? Honnêtement. Alors, regroupez bien vos unités. Vous les regroupez devant chez lui et vous attaquez. Et voilà. Et derrière, vous faites votre toujours. En fait, le plus important, c'est que derrière, vous soyez en train de préparer la suite. N'attaquez pas si vous n'arrivez pas à gérer le tout. Mais vous êtes en plus sur des compositions d'armée qui sont faites pour les parties longues. Donc, voilà. Si vous ne vous sentez pas, vous n'attaquez pas. C'est tout. Voilà. Nous, on va attaquer tranquillement. Et on va voir. Là, je ne vais même pas micro. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. J'active même l'attaque de mon oracle. Là, je ne fais rien. Je ne micro pas volontairement. Voilà. Et c'est tout. Immortel. Ah, d'accord. Ah, ça, je ne m'y attendais pas. Ça, je ne m'y attendais pas, tiens. Mais bon. Et là, c'était du silver quoi, ça ? Silver 1 ? Silver 1. Silver 1. D'accord. Après, c'est logique en silver 1. Ces difficultés-là sont normales. Mais ce que je vous montre bien, c'est ce qu'il faut surmonter en premier, c'est l'économie. Parce qu'en fait, si tu n'as pas d'économie, tu ne peux rien faire. Si tu as de l'économie, tu peux absolument tout faire. Après, quand tu as de l'économie, la deuxième étape, c'est d'apprendre à défendre, évidemment. On a de la chance, visiblement, dans cet épisode, puisque maintenant, on va jouer un Zerg. Donc, on aura fait tous les match-up. Ok. On aura fait tous les match-up. On n'aura pas joué contre de l'agressif. Si, la première partie était un peu agressive, mais c'était bizarre. C'était agressif bizarre, en fait. En fait, la grosse différence, parce que certains vont dire « Ouais, mais attends, les cheese, on s'en prend à tous les niveaux. » En fait, la grosse différence, c'est que quelqu'un qui va te faire un BO cheese, donc un BO agressif et tout ça, à mon niveau, ou niveau gold ou platine, c'est qu'en fait, le machin est tellement, on va dire, fait proprement, que, ben, tu n'as pas de... Tu n'as pas de place à l'erreur. Tu n'as pas de place à l'erreur, dans la défense, ou très peu. Et surtout, en fait, il y a quelque chose qui est prévu derrière. Ce n'est pas juste « Il attaque et c'est terminé. » Non, 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 non. Ne croyez pas ça, c'est raffiné au point que... Que, justement... Donc, vous voyez, moi, j'attends à faire mes chronoboosts un peu tôt. Ça, c'est une vraie erreur de ma part. Faites pas comme moi. Il y a des pros qui simplement font leur chronoboost dès qu'ils ont fini de pylône. Voilà. Moi, je sais que c'est une mauvaise habitude que je tiens depuis la deuxième extension de SC2. J'avais un timing très précis par rapport au pylône et en fait, je l'ai gardé et c'est plus valable. Alors, on se coûte l'adversaire. Là, il n'y a pas de deuxième base. Là, il y a sans doute un... Alors, voilà. Là, ça, c'est très, très, très intéressant. On a un bassin génétique et un gaz. Alors, on va faire une défense comme je ferai en basse ligue. On va faire un mur complet. C'est pour ça que vous devez apprendre à faire un mur. On va faire un mur complet et on va comprendre un peu comment ça se passe. En fait, là, ce qui peut se passer le plus probable c'est que l'adversaire fasse banning ou autre. Donc, des chancres. Donc, vous voyez, j'ai fait un wall avec une forge. Là, c'est une adaptation. Je vous mettrai dans la description de la vidéo si vous voulez l'explication de pourquoi je fais comme ça. Alors, en réalité, quand il y a du gaz et je n'aime pas faire ça mais je pense qu'en basse ligue c'est ce qu'il y a de mieux de toute façon. Donc là, vous allez vite comprendre en fait. Donc là, l'adversaire fait un masterling. C'est une évidence. Le bassin génétique quasiment fini quand vous scoutez. C'est ça. Et vous faites un mur complet. Donc là, vous le voyez. Vous pouvez le tester votre wall. Testez-le toujours si vous n'êtes pas sûr. Le mur est complet et l'adversaire ne peut pas rentrer chez moi. D'accord ? A partir de ce moment-là, moi, je vais poser ma deuxième base. Alors, ce qui peut être intéressant c'est de checker le gaz. Regardez. En fait, voilà. Ça, c'est le problème des joueurs en basse ligue. C'est qu'en fait, il n'a rien prévu d'autre. Il n'a rien prévu d'autre. Il a son attaque et c'est tout. Il a son attaque et c'est tout. Et du coup, en fait, voilà. Et encore, lui, il a l'air de jouer pas si mal. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon basse ligue ça et ça. Alors là, par contre, vous voyez, en fait, là, il n'y a même plus de réflexion dans ce qu'il fait. Alors, ça, c'est un problème pour lui. Ça, je vous le dis, c'est un problème. Alors, étant donné qu'il y a quand même un gaz et un... Eh, allez, il continue. Il persiste. En fait, je vous explique pourquoi il fait ça. C'est parce qu'en fait, il est en déplacement automatique sur moi. Il est en click-draw sur ma base et du coup, il s'en pâle. Et en fait, là, dites-vous bien que là, en fait, la game, elle est terminée. Tout simplement. C'est juste terminé. Alors, si vous voulez vraiment être safe et là, je vous recommande quand même de l'être. Voilà. Vous rajoutez un peu des pylônes et des chits de batterie parce qu'en fait, il pourrait vous attaquer au chancre et casser votre mur. Mais là, en fait, on va changer un peu de BO et on va jouer sur ce qui se fait de mieux quand vous jouez contre ce genre de choses. On va jouer sur de l'aérien. Tout simplement. L'aérien. On va jouer sur du skate-toss. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un adversaire qui fait ça, forcément, forcément, il y a un retard économique quelque part. Et là, en fait, il n'a aucun moyen de bien vous scouter facilement. Donc, en fait, le skate-toss est facile à cacher, d'autant plus là. Bon, là, après, il aurait pu voir la Stargate, mais je ne pense pas qu'il ait regardé. Donc, directement aérien. Et en fait, on va faire skate-toss. C'est-à-dire que la différence avec mon build order Immortel, Void, que je fais, c'est qu'en fait, on ne va pas faire l'étape Immortel. On va aller directement sur Void et Carrière. On n'a pas besoin du reste. On n'a pas besoin du reste parce que, après, on peut, vous pouvez faire avec du Coloss, mais honnêtement, c'est presque de la perte de ressources. Là, en tout cas, on fait du Void. On regardera vite fait le replay après, mais je peux vous assurer qu'en fait, là, la problématique pour lui, c'est qu'il n'y a rien qui est anticipé. C'est-à-dire, il a fait son attaque et comme je vous disais tout à l'heure, une fois que l'attaque est finie, qu'est-ce qui se passe ? Et lui, il fait, c'est pas passé. Et voilà. Et c'est les problèmes des basses ligues, en fait, c'est qu'ils savent faire des BO arnaques, notamment celui-là qui n'est pas si dur à faire, mais si tu sais l'arrêter, en fait, voilà, regardez, encore mieux, encore mieux, il est en train de partir Mutalisk. Encore mieux, tiens. Donc là, c'est encore mieux ça, tiens. Donc là, il part Mutalisk, donc on va arrêter de faire des VOID et on va faire que des Phoenix. Voilà, on va tuer ça là. Est-ce qu'il y a une deuxième base ? Je suis même pas sûr qu'il y a une deuxième base. Donc, quand vous jouez contre Mutalisk, hop, deuxième Stargate, regardez, il y a une deuxième base, mais elle mine pas, il n'y a rien, il n'y a rien, voilà. Donc en fait, là, il est en train de se dire je vais faire des Mutalisk, sauf qu'en fait, moi je suis sur Stargate et en fait, il n'y a rien de bien qui peut se passer, non, mais là, il n'y a littéralement rien de bien qui peut se passer parce que, ben, moi je ne vais pas laisser les choses se faire. Vous pouvez mettre une petite shield batterie par l'une de minerai, d'où l'intérêt des pylônes positionnés comme ça. Petite shield batterie, ça, ça aide pas mal pour temporiser. Et vous pouvez attaquer sur la balise de la flotte. Et là, le Sky Toss prend tout son sens. Vous allez voir en fait, quand il va m'attaquer, je vais simplement attaquer avec mes Phoenix et vous allez voir que va en fait, ça va être une catastrophe pour lui quoi. Voilà. Donc, je peux même essayer de, là, je vais même essayer de, je vais casser mon mur, je vais sortir. Celui-là, bon, de toute façon, ben là, c'est chaud, hein. Ça va être violent, ce qu'il va se passer. Ah, il pourrait faire du corrupteur ? Ouais, il fait du Mutalisk, mais bon. La logique et le Mutalisk, plutôt. Je suis peut-être allé un peu vite dans ce que j'ai fait. En réalité, là, ce qui se passe, c'est que j'attaque, j'ai gagné, quoi. Ouais, en réalité, il n'a rien, j'attaque, j'ai gagné. Il a fait un Mutalisk. Donc, ben, on va y aller, hein. Les Phoenix défoncent les mutants, dites-vous bien ça. En fait, je pense que, si vous voulez progresser sur Starcraft 2, le plus important, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'attaquer. Voilà. Voilà, voilà. on y va. C'est parti. Alors là, si vous voulez, vous pouvez les soulever, évidemment, pour aider. Mais bon, globalement, là... Ah merde, je micro, attendez, 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 pendant, pendant, j'ai micro, pendant, j'ai micro. Pardon, j'ai micro. Bon, on va aller sur, 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 carrière. Ah non ! Si vous voulez, on peut les soulever, on peut les soulever. Et là, on active le boost d'attaque. Ils sont où là ? Ah, j'ai des phoenix ici. Là, je troll un peu, mais... On peut choper la base, c'est pareil, de toute façon. Voilà. On met des shields batterie, si on veut en défendre. Mais là, on a typiquement... ça, c'est très intéressant, ce game, parce que c'est typiquement, l'exemple de... Il a fait son all-in, c'est bien, mais derrière, il n'y a rien. Donc là, vous le voyez, il est en train de venir avec plein de... Ouais, plein de... plein de... plein de... plein de Zerling, évidemment. Donc, chez vous, vous faites bien de la défense. On va attaquer, on a du carrière, maintenant. On n'hésite pas, on fait des améliorations, évidemment. D'ailleurs, j'ai 31 propres ici, j'en ai fait un peu trop. Ouais, ça, je le fais temps en temps, moi. Je fais beaucoup de propres sur une base, même si elle ne sert pas, et comme ça, en fait, je suis juste prêt à être transféré, dès que l'occasion se présente. Donc là, vraiment, volontairement, je ne veux pas... Je ne veux pas le finir trop vite, mais au bout d'un moment, quand même, on va le faire, parce que... Je ne suis pas trop du genre à troller, comme ça. Voilà. Il n'a rien du tout. Il n'y a pas d'autre base, il n'y a rien d'autre. Alors, je veux juste voir s'il n'était pas en train de faire une tech qu'il aurait annulée. Mais vous voyez, c'est ça, c'est typiquement... Pourquoi ce genre de choses marchent bien en basse ligue ? Parce que justement, les adversaires, en fait... Enfin, pourquoi ça marche bien en basse ligue ? Parce qu'il faut savoir s'adapter, évidemment. Mais pourquoi, moi, j'ai tendance à vous dire que ça pue la merde, ce genre de choses ? Parce que du moment que c'est arrêté, il n'y a plus rien qui se passe. Pourquoi je joue un diamant ? Ok, je joue un diamant. Donc ça, c'est sûrement quelqu'un qui joue avec sa mauvaise race. Ou alors, c'est quelqu'un qui troll. Peut-être. Je ne sais pas. On ne sait pas. Personne ne sait. Personne ne sait. Personne ne sait. Après, vu ce qu'on s'est pris récemment pour l'épisode 1, on peut... Alors là, du coup, ça va être rigolo cet épisode parce que je vais jouer le BO, mais j'estime que mon adversaire est diamant puisqu'il a un rang diamant. Donc il doit être diamant. Donc on va jouer comme si c'était un diamant. D'accord ? Mais avec le Builder Lord PVX. Donc, pour ceux qui regardent, ça va être un peu plus intéressant parce que du coup, je vais aller un peu plus vite et je vais micro. Là, cette fois, je n'hésite pas à micro parce que je sais que mon adversaire est potentiellement diamant. Ce que je n'avais pas fait sur une game récente de l'épisode 1 où je ne m'étais pas rendu compte que c'était quelqu'un qui trollait en face et que du coup, j'ai sous-joué. Mais voilà, il faut... Voilà. Si je le sais que l'adversaire a... Voilà. Là, vous le voyez. Hop. Donc là, on peut rajouter quelques petites fioritures dans le bio. Une que je vais vous montrer. L'opening est classique. Là, c'est une hatch first. Donc ça, c'est très très bien. Ce que je vais faire, c'est ça. C'est un petit fake cannon rush. j'ai oublié le deuxième gaz, évidemment. Pas grave. Ah, il s'en fout. Il ignore. Amusant. Il ignore. Il ignore. C'est un peu amusant, ça. Alors, sauf que du coup, je parle. Ah, vous voyez, je parle, je parle. Je parle, j'oublie le... Eh bien, écoutez, on va expandre. On va faire une face expand. Allez, on inverse, on fait une face expand. Puisque je suis arrivé un peu tard, de toute façon. Donc, ça n'a plus vraiment de sens. Des fois, en fait, voilà, il ne faut pas hésiter à s'adapter. De toute façon, l'idée, c'est d'avoir le BO. quoi. Voilà. Après, ce qu'il a fait, il n'a rien de surprenant. C'est des choses qu'on voit, même en basse ligue. Voilà. Donc, stalker first, on a dit. Et on va faire stargate. Alors, il connaît bien les positions. Il joue peut-être sa main race. ça mène race. Donc, attention. Ça, c'est... On n'est jamais à l'abri. Ça, quelqu'un qui troll juste en basse ligue, ça arrive. Ce qui va le rendre d'autant plus énervé s'il perd. Donc là, on va essayer de mettre un peu de pression. Ça peut être compliqué de mettre la pression. Là, je vais inverser un peu. Je vais aller directement sur Void en première unité. Parce que, justement, l'adversaire, il est en train de... Voilà. Alors, je vais juste... En fait, là, je vais juste vérifier si il y a une deuxième base. Une troisième base. Donc là, c'est une petite vérification. En fait, je sais que j'ai peu de capacité, peu de possibilité de faire des dégâts. Donc, je préfère faire juste ça. Attention, parce que là, on peut se faire agresser. Il faut être prêt à recole. Vous voyez ? Ah, pas de deuxième base. Ça, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. Ça, c'est pas bon, ça. On va compter un peu les drones. Beaucoup de gaz. Beaucoup, beaucoup de gaz. Beaucoup de gaz. Beaucoup de gaz. Donc ça, beaucoup de gaz, ça peut être mutalisque. Vous avez vu le nombre de gaz qu'il avait ? Il avait déjà les deux gaz sur la B2. Il n'a pas d'autre base. Ok. Donc là, je vais faire un oracle derrière. Pas obligatoire l'oracle, mais... Ok. Ça, c'est le genre de situation où je sais que beaucoup de joueurs n'aiment pas se trouver parce qu'en fait, on ne comprend pas. Là, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, l'oracle, en fait, va me permettre de se coûter. Je pense que c'est mutalisque. Je pense honnêtement que c'est mutalisque. Ouh, Nidus. C'est pour ça qu'en fait, je nettoie le tour de ma base parce que ça peut être les deux. Je fais un phoenix en deuxième unité et je suis en train de faire ma deuxième stargate et ma robot. En fait, là, je suis quasiment sûr que c'est mutalisque. C'est pour ça que la deuxième stargate mais je fais la robot pour le BO, on va dire. Je fais vraiment la robot pour le BO mais je préfère faire la deuxième stargate beaucoup plus vite parce que je suis sûr à 80% de mon coup. Voilà. C'est pour ça que je fais des phoenix parce que là, en fait, quelqu'un qui fait ça, le double gaz, tu as peu de contexte où tu fais ça quand même. Ok, gaz. Hydralisque. Ah, intéressant ça tient. Amusant ça tient. Ok. Ok, c'est rigolo. Je suis étonné. Eh bien, écoutez. Très bien. Du coup, j'ai bien fait le faire à robot. Mais est-ce que je l'ai stressé ? C'est possible ? C'est possible que je l'ai perturbé dans son BO. Ok. Eh bien, du coup, on part sur Colosse. Tranquillement. Et voilà. Il ne faut pas sous-estimer. Des fois, il y a des adversaires qui stressent. On regardera ça après dans le replay mais pour moi, c'était 100% mutalisque. Le double gaz comme ça, phase 3 gaz sans une deuxième base, sans une troisième base. Enfin, je pense que beaucoup de joueurs vous diraient la même chose que moi. Mais bon. Du coup, on fait Void et Colosse. Alors, la seule différence c'est que j'ai fait un peu plus vite qu'il faut pas hésiter à mettre des stades. Les stades, c'est énormément, énormément en défense. surtout en fait, avec ce BO-là. Alors, la problématique d'avoir fait ce que j'ai fait... Ah bah tiens, regardez, il attaque, il attaque. Mais il n'a pas même pas de speedling. Merde. Il n'a même pas fait de speedling, le gars, il ne respecte rien. Il ne faut pas hésiter à rajouter les chiens de batterie. Alors, attendez. Et les gaz, évidemment. Alors, je vais essayer de scooter un peu ce qu'il fait. Si je peux. Il n'y a pas de speedling, c'est très étonnant. Enfin, très étonnant, non, c'est pas très étonnant, mais c'est étonnant. En tout cas, nous, derrière, on est en train de partir sur les carrières. Tranquillement. Alors, je vais juste voir quand même ce qu'il fait. Est-ce qu'il n'y a pas une note tech qui est posée ? Est-ce qu'il n'y a pas des mutalisques ? Non, là, vous voyez, le bâtiment, il est en train de rechercher. Donc là, en fait, c'est pas mal de passer d'aller à une minerée comme ça. C'est là que vous verrez les techs en général. Ok. Bon, bah écoutez, carrière. On n'oublie pas, là, j'ai un petit problème de supply. Donc, on rajoute les pylônes. C'est dommage pour moi, mais voilà, c'est comme ça. Et bien évidemment, les upgrades. On rappelle que le cœur de notre armée, ça va vraiment être les... les... l'aérien. Le... le terrestre est presque là pour décorer. Mais je... Comparé aux adversaires que j'ai joué précédemment, l'adversaire là n'est pas mauvais spécialement. Vous voyez, hop. Et allez, hop là. Ok, 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 c'est le micro. Je active le boost du... Regardez, c'est pas mauvais. Là, le timing est bon. Ce qu'il fait, c'est bon. Ce qu'il fait, c'est bon. Là, le timing, il est violent. Ça, c'est violent. Et là, je vais gagner, mais... Je pense vraiment, on regardera après son rank, mais je pense qu'il est en... Il doit pas être en... Je trône un peu, mais je pense pas qu'il soit en off-race. Voilà. Vous voyez, c'est pas non plus facile. Et c'est rare de se taper ce genre timing. C'est un bon timing, ça, ce qu'il fait. Voilà. Il a pas d'up par contre. Alors ça, évidemment, il a pas d'up par contre. J'avoue que... Mais là, je peux limite arrêter les colosses. Une fois que vous avez 4 colosses, vous avez tout. Le risque là, en fait, maintenant, ça serait qu'il parte aérien. S'il part aérien, il va me falloir plutôt des voids. Donc, on va compléter. En fait, même ce colossus, il sert à rien, ce colossus. Là, de toute façon, l'attaque a été arrêtée, il va transitionner. En fait, à mon niveau, je sais qu'il va transitionner. Je ne sais pas quel est son niveau exactement, évidemment. Bon, on recule. Voilà. Donc, on était en 3 basolines. 3 basolines. Totalement. J'ai fait le minimum de micro. Il micro aussi. L'adversaire micro, moi, je micro. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vous le voyez, les injectes sont propres. Honnêtement, les injectes sont plutôt propres. Plutôt. Plutôt. Je ne dis pas qu'elles sont parfaites, mais sont plutôt propres. Et même son timing, il était mal. Il était fort, son timing. Il était intéressant. Il était à combien de pop ? Je pense qu'il était même devant moi, en pop, sur son timing. Ouais, il était devant moi, en pop. Il avait, voilà, c'est un bon timing. C'est un bon timing, on va juste voir son niveau. Donc là, il trolle en basse ligue, évidemment. Ah, j'ai joué son vrai MMR. Et pourquoi il n'a pas du 25 points, lui ? Ah, ça doit être que le jeu, elle doit estimer que mon MMR est bien plus haut que ça. Vu que je chaisne win. Je ne sais pas, mais j'ai joué son vrai... Putain, le mec qui vient de perdre un silver. Ah, avec mon APM. Parce que je joue avec mon APM, évidemment. Mais attendez, je ne comprends pas. Ah, mais attendez, il a tanké son MMR. Il a tanké son MMR. Ah, il a tanké son MMR. Il a tanké son MMR, il a remonté. Je pense. Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre ça. C'est bizarre ça. Ouais, il a dû descendre son MMR ou alors le compte était très très bas. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qu'il se passe avec ce compte, mais... Parce qu'en plus, c'est sa main race. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais il a dû à un moment descendre le MMR de ce compte en bronze. Et là, il doit être en train de le remonter. Sauf que, et du coup, il a un MMR officiel à Silver, sauf que, ben non, quoi. C'est... Ouais. Bon, c'est les anecdotes de... C'est les anecdotes de... Ben, j'allais dire de la d'or. Non, de live. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et là, on joue un gold. Vous voyez, ça, ça peut être délicat parce que vraiment, à Bass League, en fait, il y a pas mal de gens qui trollent. Autant la dernière fois, ça m'est arrivé sur un live. Donc, ben, ça, c'est quelque chose d'attendu. Puisque, ben oui, il y a des gens qui trollent pendant que tu fais des lives. En revanche, quand ça arrive vraiment en involontaire comme ça, et surtout, c'est pas le premier bronze amateur que je fais, ça arrive de temps en temps. C'est vrai que ça, ça, c'est des games frustrantes parce que pour être très franc, si vous êtes niveau silver, c'est pas facile à arrêter du tout. Ce n'est pas arrêtable, je pense, pour un silver. Même pour un platine, c'est chaud, ça, arrêter, ce qu'il a fait. C'était bien joué et je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Mais c'était bizarre, son open. L'open, il était très, très, très étrange. Ok. On est contre un terrain. On fait un autre wall, tranquille. Nous double gaz. Cette fois, on ne va pas se louper. C'est vrai qu'en fait, vu que je fais rarement des open double gaz contre certaines races, contre protège, je vais le faire naturellement, contre les autres, beaucoup moins. C'est bizarre, là, en fait, il a fait gas first. Vous voyez, là, en fait, au timing, je sais que là, en fait, quand je suis arrivé, il était à peine dans le rouge au niveau de la construction, le barraquement. Donc, je sais que c'est un gas first. Gas first, techniquement, ça peut être des openings avec des adeptes, ça peut être du mecha, ça peut être pas mal de choses. En général, c'est des trucs un peu agressifs. C'est un peu plus agressif, en général. Voilà. Il faut le savoir, là, voilà, je vais juste me fier à cette information et après, je vais en prendre une deuxième. Dès que le barraquement est fini, je vais juste checker quelle est l'extension qui a été ajoutée et selon l'extension, eh ben, on va s'adapter. On sature d'abord le minerai, évidemment, pas comme moi. À peu près par là, il doit être terminé, je pense. Est-ce qu'il a mis une extension ? Est-ce qu'il lance des unités ? Est-ce qu'il y a une tech ? Voilà, vous voyez, il y a la robot. Ce qui peut être rigolo à faire, c'est ça. Ça, c'est rigolo. En fait, ce pylône-là, il va bloquer l'extension. Savoir que c'est une gate ou un portail. Il est obligé de sortir ses récolteurs. Sauf que, moi, je m'en tape, je ne vais pas te l'annuler. Si, en plus, tu me sors des récolteurs dessus, je suis prêt à perdre 100 000 réponses. Parce qu'en plus, ça vous donne du scout. En plus, ça vous donne du scout et en plus, ça retarde les unités adverse. Donc ça, c'est tout crédit. Ça, c'est... Ah, Marines. D'accord. Amusant, tiens. Amusant, tiens. Ça, ça, c'est un peu amusant, ça. Je n'attendais pas, ça, tiens. Mais vous voyez, en fait, moi, je vais attaquer. Là, je peux attaquer parce qu'en fait, je sais déjà qu'il n'y a pas de reaper. Donc, déjà, voilà. Et en fait, il n'a pas d'unité. Là, il n'a pas d'unité. Donc, c'est le moment pour la pression. Et nous, tranquillement, on fait notre tech. Alors, je n'expecte pas parfaitement mon BOPVX. J'adapte un peu, justement, pour vous expliquer le feeling que vous devez avoir. Vous voyez, hop, il n'y a rien. Ah. Il y a un solter qui arrive, évidemment. Attention aux doubles mines qui vont sortir, très probablement. On va mettre même la robot avant. Là, je me suis mis en tenir position. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je sais qu'il y a très probablement soit double mine, soit double rayon. J'espère pour lui que c'est double mine. Sinon, c'est très compliqué. Mais, il a pris un supply. Bon. Ah, double lion, d'accord. Les lions, ça ne fait rien. Ah, mais le tournoi, il est mal fait. Allez, hop, vous le choper. Là, globalement, je fais mon oracle. Derrière. Vous voyez, je ne micro même pas. Là, je ne gère même plus. rien. Ah, une mine. Attention, la mine, la mine, en fait, quand elle est en train de s'enfouir, si elle est en train de s'enfouir, sur l'animation, annule le shot. Sachez-le. Voilà, ça, il faut le savoir. Et colosse. Après, vous pouvez rentrer. Là, je peux rentrer. Vous mettez par là. Vous mettez en tenir position, par exemple. Là, regardez, j'y vais en mode. On peut le choper, tu vois. Là, je micro. En réalité, je me mets juste en tenir position, c'est beaucoup mieux. Et derrière, on n'oublie pas, là, je ne joue plus fast. Évidemment, je ne pense pas que c'est les choses les plus accessibles à faire, ce que je fais. Mais vous voyez, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous reculez et vous ne faites rien. Vous faites votre économie, je veux dire. Après, voilà, j'emmène mon oracle et je finis la game. Après, ça, c'est logique. À ce niveau-là, là, avec le sol d'air, c'est assez logique. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué et que c'est dur d'arrêter ce que je fais à ce niveau-là. Et on arrive en gold. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !